Bienvenue sur Jazz Polémique, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'affaire Samara, c'est cette jeune collégienne qui a été massacrée à la sortie du collège et qui est tombée dans le coma, bien heureusement elle en est sortie il y a quelques jours, mais on a pu voir la tentative de récupération politique de la part des identitaires qui ont entendu quelques mots clés et qui se sont dit c'est du pain béni pour venir nourrir notre idéologie, on va pas parler que de ça, on va aller aussi un petit peu plus loin en parlant de l'harcèlement scolaire parce qu'en réalité c'est le véritable sujet, mais on va prendre les choses dans l'ordre chronologique, on va d'abord écouter les propos de la grand-mère de Samara, c'est la première vidéo qui a popé et qui a fait en sorte que certains médias en ont parlé, et écoutez la hiérarchie qu'elle fait dans les responsabilités de tout ça, écoutez. Le matin ils ont averti ma fille de dire qu'il y avait des garçons qui allaient attaquer ma fille, ma petite fille, ma fille leur a demandé à trois reprises, elle a eu trois personnes de cet établissement, à ce que ma fille soit gardée à l'établissement jusqu'à qu'elle vienne. Non, ils n'ont pas attendu, ils l'ont jeté dehors, ils l'ont jeté dehors, et je trouve pas normal qu'il y ait tant de professeurs, d'enseignants et tout ça et qu'il y ait personne qui ait rien vu alors que tous les enfants ici sont au courant de tout. C'est incroyable et elle a vécu un acte de barbarie, elle est dans le coma, elle est dans le coma les enfants, il faut vous réveiller, il faut arrêter. Voilà et dans la suite de son propos elle continue à pointer du doigt la responsabilité de l'établissement scolaire de sa petite fille et surtout elle rappelle quelque chose, c'est que le vrai nœud du problème c'est l'harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui touche tout le pays, peu importe les élèves, l'établissement scolaire, ça touche tout le pays, écoutez. Et je tiens responsable d'établissement, je tiens responsable d'établissement et aujourd'hui que nous avons fait un bloc de devant l'école, il y a eu des parents qui sont venus au fur et à mesure dire leur histoire, leurs enfants se font massacrer dans cette école et c'est bouche-fousue et le rectorat n'est pas au courant, personne n'est au courant et je ne trouve pas normal. Voilà des mots très justes sauf que le lendemain il y a la maman de Samara qui va parler au micro de ces news face à Pascal Brault, un journaliste expérimenté qui connaît l'état psychologique de la maman qui a sa fille dans le coma et qui va tout doucement, habilement la ramener sur le terrain du communautarisme et lui faire dire des mots clés qui vont résonner dans la tête des identitaires, écoutez. Depuis combien de temps votre fille est-elle harcelée, si je comprends bien, pour des raisons parce qu'elle s'habille à l'européenne ? Oui, depuis l'an dernier en fait ça a commencé, la jeune fille qui a été interpellée avait créé un compte sur Samara, une photo d'elle avec un appel au viol, cette jeune fille elle est voilée, ma fille comme vous disiez elle a s'habillé à l'européenne, je vois que ce motif en fait qui justifie cet acharnement envers ma fille, je comprends pas, je suis de la même communauté que cette jeune fille, je suis de confession musulmane, ma fille pareil et on comprend pas cette version de la religion que ces personnes ont, je suis choquée parce que si c'est la raison de l'acharnement de ma fille, c'est très très grave. Voilà, et donc ça suffit aux médias pour s'emparer de cette affaire et d'essayer de mettre dans la tête des gens que le véritable sujet n'était pas l'harcèlement scolaire mais plutôt l'islam et les quartiers populaires, à commencer par Céline Pignat, que je cite souvent dans mes épisodes du Sionisme Comédie Club, forcée de constater qu'elle est multitâche, qui elle sournoisement va passer dix secondes à donner les réelles raisons en général de ce genre d'agression, c'est du ressentiment, des embrouilles sur les réseaux sociaux, de la jalousie, etc, etc, elle va passer rapidement à l'islam et les quartiers populaires, vous allez voir un mélange doux comme d'habitude. En fait, je ne crois pas que l'islamisme soit au cœur de l'affaire, mais en tout cas, il est la toile de fond. On est sans doute à l'origine dans une forme de haine, une jalousie, une rivalité basique peut-être entre filles. Il y a énormément de personnel dans cette histoire. Voilà, donc elle aurait pu développer ce point qui est un des nœuds du problème. Comment c'est possible que de nos jours, des lycéens, des collégiens, à partir d'embrouilles qui existeront toujours, des inimitiés, décident d'en finir avec quelqu'un ? Parce qu'on ne parle pas de simple agression ou autre. Il y a des enfants qui se suicident, d'autres qui sont dans le coma et d'autres qui décèdent, malheureusement. Donc ça aurait été intéressant de parler de tout ça, mais c'était plus intéressant selon elle de parler des islamo-rakai-bamboula, bien évidemment. Mais en revanche, si l'affaire va prendre de telles proportions et s'envenime à ce point, c'est parce qu'elle se passe aussi sur fond d'islamisme. C'est cette lecture du monde qui explique aussi une part de l'explosion de violence. Parce que le quartier où se déroule cette histoire, ce n'est pas à Bévers-les-Hills. On est à Montpellier, c'est un des quartiers ghetto les plus mal famés de France. Là-bas, c'est barbu et gros bedo, religion et trafic de drogue. Mais ces quartiers sont les cibles de l'islam politique. Et leur volonté de contrôle du territoire et de ré-islamisation passe par l'imposition de marqueurs communautaires visibles. Encore une fois, ce mépris de dire que la paillade, ce n'est pas Bévers-les-Hills, ou bien qu'il n'y a que des imams et du Bédo dans les quartiers populaires. On se rend vite compte que le genre de personnes qui parlent comme ça dans les médias, ce sont des bourgeois qui envoient leurs enfants dans des écoles privées et c'est tant mieux pour eux. Si vous pouvez le faire, faites-le parce que ce sont des établissements qui sont mieux cadrés, où il y a moins d'harcèlement scolaire. Donc ces personnes-là, elles sont moins touchées par ce phénomène. Mais c'est juste un prétexte pour pouvoir dire encore une fois que tous les maux du pays sont du fait des pauvres et des musulmans, à commencer par ce journaliste qui fait un lien entre l'immigration, l'islamisme et l'extraviolence écoutée. On l'a vu à la privée, c'est un autre affaire. À chaque fois qu'il a ce type de problème, d'un coup, c'est la prudence, la justice, etc. Et quand la justice tombe, on est déjà en dehors du champ. De là à dire qu'il ne veut pas fâcher un certain électorat. Mais bien sûr, parce qu'il refuse de faire le lien entre immigration, islamisme et ultraviolence. Parce que c'est ce genre de cas dans lequel on est aujourd'hui. Voilà, donc à la base, c'était une histoire d'harcèlement scolaire. Mais lui, il n'a pas le temps, il vient te dire que l'extraviolence serait l'apanage des étrangers et des musulmans, sans jamais faire le lien, par exemple, avec la pauvreté. Ce n'est pas une excuse, c'est un fait, c'est un des facteurs. C'est donc comment expliquer les vagues d'immigration italienne de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 70 par là, qui ont conduit à des périodes de fortes criminalités et de fortes délinquances, si ce n'est la pauvreté. Parce que pour le coup, ils avaient la même religion que les Français de l'époque. Ils étaient chrétiens catholiques. Donc ne vous faites pas avoir par ce genre de personnage qui essaye de détourner le sujet, en disant que c'est une histoire d'incompatibilité de culture ou de religion, etc., etc., à l'image de cette dame-là. Écoutez. Le mot koufard mécréant, c'est un des thermomètres de ce que j'appellerais l'idéologie suprémaciste, c'est-à-dire le fait qu'on décide qu'il y ait des humains supérieurs à d'autres. Là, ce n'est pas au nom de la race comme les nazis, mais c'est bien au nom du vrai islam qui détient la vérité. C'est vraiment cette idéologie-là. Alors, on n'est pas dans le communautarisme. C'est pire que du communautarisme. C'est bien au-delà, évidemment. Tout ce qu'ils veulent, c'est tout mélanger à l'image de ce journaliste, encore une fois, de Livre Noir, qui va carrément parler de la Palestine et du 7 octobre. Écoutez. J'allais y venir, l'éducation. On nous dit toujours, ah oui, mais il faut que leurs parents éduquent. Mais sa mère est radicalisée, parce que ce phénomène, il n'est pas nouveau. Et cette jeune femme qui est l'agresseuse dans 10 ans, elle aura des enfants, elle aura la charge d'éduquer de nouvelles potentielles agresseuses. Et surtout que les... Mais avec ceux qui sont là et qui sont en règle ici, qu'est-ce qu'on fait ? Mais quelle ordure de dire ça, de dire pour ceux qui sont déjà là et qui sont en règle. Est-ce qu'il aurait utilisé la même expression pour un Français blanc ? Je ne pense pas. Alors qu'ils sont Français, pas plus, pas moins que toi. Ils le sont même des fois depuis deux ou trois générations. Donc à quel moment il semble juste d'utiliser cette expression-là ? Qu'est-ce qui se passe depuis 7 octobre ? Il y a une radicalisation de l'eslam de façon générale. On le sait très bien que d'ailleurs, ces discours-là portent dans les banlieues. Et cette jeune fille qui est l'agresseuse, si dans le fond, elle ne connaît pas véritablement le Coran, etc. Il y a une chose qu'elle connaît. C'est ce qui se passe en Palestine. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc aujourd'hui, à partir du principe que faire venir des populations aujourd'hui qui viennent de ces pays, qui nous haïssent de plus en plus, on parlait de Kémiceba récemment, etc. On ne peut plus les accepter parce que déjà que ça existait comme problème avant, mais depuis 7 octobre, c'est encore pire. Voilà, donc il a pu dire ses mots-clés. J'ai l'impression qu'il avait un gage et qu'il devait absolument dire Palestine au 5 octobre. En tout cas, j'ai retenu une de ses phrases où il disait « l'islam modéré est une lubie », c'est-à-dire que l'islam qui est acceptable est un doux rêve, il n'existe pas. Enfin bref, et ne lui en déplaise, la mère de Samara a tenu à faire quelques précisions sur le plateau de TPMP. Et je pense même que Cyril Hanouna n'était pas au courant de tout ça. Écoutez. Voilà, donc c'est assez clair. Et on a pu voir par la suite sur des réseaux sociaux comme X, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner à mon compte. Des identitaires, lâcher des phrases comme « qu'elle se débrouille avec sa fille », « comme quoi cette affaire, elle ne les intéresse pas », c'est plus le volet identitaire qui va les préoccuper, à l'image de ces news, pour qui c'était un filon. Et on a pu entendre le témoignage de cette professeure qui est presque désolée du fait de ne jamais avoir eu de problème avec le voile. Écoutez. Moi, je vais quand même vous parler à l'aune de ce que je vois. J'ai été 10 ans en Seine-Saint-Denis. Là, ça fait 15 ans que je suis dans le 15e. Dans un collège lambda. Je n'ai pas du tout envie de me mettre en danger ou quoi que ce soit. Donc, je n'en ferai pas trop. Mais le constat que vous faites ? Mais honnêtement, moi, je n'ai jamais rencontré de problème de voile. Alors, c'est peut-être dommage de dire ça, mais je n'ai jamais eu… Non, 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 c'est important, ça pondère, ça… Je ne sais pas si il y a l'ironisme, mais en tout cas, sur le groupe Canal, c'est une obsession depuis un moment de faire penser aux Français qu'il y aurait des petits talibans qui auraient infiltré les écoles françaises, à l'image de Pascal Praud, qui essayent de faire dire à ce collégien à tout prix qu'il y aurait des problèmes liés à l'islam dans son établissement. Écoutez. Deuxième chose qu'on nous dit parfois, c'est la présence, effectivement, ou l'influence dans les lycées d'un courant islamiste. Est-ce que vous le ressentez ? Un courant islamiste présent dans le lycée ? Non, je ne le ressens pas, personnellement. Une influence des personnes qui souhaitent faire passer, pourquoi pas, des idées religieuses et en l'occurrence plutôt islamistes que d'autres idées. Non, moi, je ne ressens pas ça, personnellement. Dans votre classe, par exemple, il n'y a pas eu de manifestation, de demandes religieuses ou de garçons ou de jeunes filles. Donc, vous connaissiez ça ? Voilà, donc, ça fait partie des attaques qui sont subies par les Français d'origine étrangère ou les Français musulmans depuis plusieurs années. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps concernant la période de la Abaya, où, on ne va pas se mentir, c'était principalement les jeunes filles noires et arabes qui s'habillaient amples, qui étaient visées. Il ne faut pas oublier qu'elles étaient en pleine adolescence, une période particulièrement difficile que tout le monde n'appréhende pas de la même manière. Mais on avait quand même des vieux dégueulasses sur les plateaux télé qu'ils voulaient qu'elles s'habillent plus sexy, plus court, plus moulant, etc. Bref, on va revenir au sujet de départ avec le harcèlement scolaire. Et je vais vous montrer qu'en réalité, c'est un sujet beaucoup plus global qui est dû en général aux réseaux sociaux, à la jalousie, aux ressentiments, etc. Avec cette affaire qui est arrivée le même jour qu'à l'agression de Samara. Écoutez. Tout à fait, les faits se déroulent mercredi à 16h30. Ça rappelle aussi l'affaire Samara qui se déroule elle aussi mercredi à Montpellier. Donc à Tours, là, on est avec cinq jeunes filles, vous l'avez dit, camarades de classe, en tout cas qui font partie du même établissement que la jeune fille de 14 ans. Et elle l'agresse, la tape violemment dans un parc, derrière l'établissement scolaire, derrière le collège où elles sont toutes scolarisées. Il s'agit de cinq filles âgées très jeunes, âgées de 11 à 14 ans. Visiblement, les motifs de l'agression seraient nés d'échanges, d'invectifs, encore une fois, sur Snapchat, donc sur ce réseau social de messagerie instantanée. Voilà, donc ce n'était pas dû à quelconque religion, mais principalement aux réseaux sociaux, comme dans la plupart des agressions ou des harcèlements scolaires. Et malheureusement, quelques jours plus tard, on a eu l'agression d'un jeune à Viry-Châtillon, en sortant du collège, et qui a succombé à ses blessures. Écoutez. Ce qu'il faut comprendre, d'abord, c'est que ça s'est passé à seulement quelques pas du collège. Collège qui est derrière moi, vous le voyez, le collège des Sablons de Viry-Châtillon. Et puis ce garçon qui sortait des cours aux environs de 16h, 16h30, s'est ensuite dirigé vers chez lui. Il a pris une contre-allée qui se trouve derrière cet immeuble gris et blanc que vous apercevez derrière, une contre-allée qui n'a rien de particulièrement inquiétant. Et c'est là que plusieurs personnes, alors des jeunes, c'est ce que disent en tout cas des témoins, encagoulés, s'en sont prêts à lui derrière cet immeuble. C'est une allée qui ne présente pas de danger particulier, puisque les habitants du quartier l'utilisent régulièrement. Et c'est là qu'il a été littéralement passé à tabac par ces jeunes gens. Voilà, donc il a succombé à ses blessures. Et apparemment, c'est à l'état de rumeur, il aurait parlé où il serait sorti avec une jeune fille de son collège. Et donc les frères de cette jeune fille seraient venus pour l'agresser. Et malheureusement, dans la plupart des cas, c'est ce genre de raisons de merde, des raisons de ressentiment, de jalousie, de couple, etc. Et la vraie question, le vrai sujet, c'est comment on en est arrivé au point où il y a des jeunes qui décident d'en finir avec un autre jeune pour ces raisons de merde. C'est ça la vraie question. Parce que là, oui, ils décident d'en finir. On a des morts, on a des personnes dans le coma, des personnes qui se suicident, etc. Donc il ne faut pas se laisser avoir par les identitaires qui essayent de mettre ça sur un terrain d'incompatibilité, de culture ou de religion. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Tchao !